Je m'appelle Julien Barbet et je suis restaurateur cuisinier à Oulain, à côté Lyon en France. Je me réveille à 5 heures du matin, je me lave, je me réveille sous ma douche, après je pars directement au restaurant, je prends un café au restaurant en fait, comme ça je ne range personne le matin à faire du bruit. Je prends mon chien, je descends au restaurant et puis je bois un café au restaurant en écoutant la radio, les informations. Entre 5 heures et 6 heures et quart j'ai quand même une bonne heure pour me mettre en route et j'attaque la cuisine. Tous les matins, je coupe en 4 mes pommes de terre et je fais 20 kilos, un rituel que je fais depuis presque 20 ans de restauration. J'ai la double société franco-argentine parce que ma maman est argentine. J'ai appris à faire la cuisine grâce à mon père qui m'a formé, car au début quand j'ai commencé en cuisine, j'ai commencé à la plonge, donc à laver les assiettes, les plats. Et puis un jour, sa seconde cuisine est partie en congé maternité et mon frère m'a demandé si ça m'intéressait et j'allais, on y va, et puis c'est parti comme ça en fait. J'ai choisi ce métier par héritage, on va dire. Ma grand-mère est une mère lyonnaise, c'est-à-dire les femmes d'après-guerre qui sont arrivées en cuisine pour travailler. À Lyon, elles sont très connues pour ça, elles s'appellent les mères lyonnaises. Et ma grand-mère était assez connue dans le milieu. Et même beaucoup, on venait manger de temps en temps chez ma grand-mère. 95% de ma carte, c'est de la viande. Je définirais ma cuisine, une cuisine simple, familiale. Vraiment, ce qui me plaît, c'est qu'on puisse retrouver les saveurs du dimanche-midi en famille dans la semaine. Voilà. C'est-à-dire que ce soit le week-end tous les jours. Cuisine du cœur. Dans ma carte, j'ai environ 5-6 salades. Et puis en suggestion, j'en ai entre 8 et 10, ça dépend. Et puis après, les plats que je travaille tout le temps, pareil, 8. Midi-pile, ça commence. En semaine, c'est des gens qui travaillent dans les bureaux. Donc généralement, ils ont une heure devant eux. Une heure devant une heure et quart. Du coup, il y a de moutarde et un tartare, s'il vous plaît. On fait entre 60 et 80 couverts tous les midis et puis en été, vu que j'ai la terrasse, on fait pareil à midi et puis pareil le soir, donc ça double. L'endurance est primordiale en plus. C'est un boulot qui peut être tellement lourd en horaires parce que parfois je travaille aussi les week-ends pour des groupes privatisés que parfois je n'ai pas de week-end pendant trois semaines, c'est-à-dire que je fais du bon stop. C'est un boulot qu'on se remet en question tout le temps. Moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si je fais un mauvais plat du jour, le négatif va beaucoup plus vite que le positif en fait. Donc, ouais, je n'ai pas le droit de me planter. Je travaille avec des producteurs locaux et je travaille avec des viandes de qualité. Je précise, mais parfois c'est de l'origine irlandaise ou allemande. Ça arrive. Et parfois, on fait des opérations avec mon frère sur la race limousine parce que mon frère a une exploitation de vaches limousine et que parfois, on arrive à avoir des morceaux de viande issus de la ferme, donc c'est intéressant. Si les produits sont bons, j'ai envie de dire 50% du boulot est fait. Le reste, c'est juste t'es un bon ou t'es un mauvais cuisinier. Je te donne 15 et tu viens de la monnaie. Oh, c'est gentil. Monsieur est généreux. Elle a affaire de 10. Ah bon ? Ouais, je ne sais pas ce qu'elle veut. Le lundi, je vais à la boxe, le mercredi soir parfois et le vendredi avant service du soir. La vie, c'est la boxe. La vie, c'est comme sur un harming. C'est des pas chassés, c'est de l'esquive, c'est d'être efficace au bon moment. Et puis, ça défoule la boxe. C'est bien. Ça évite d'être énergé au travail et puis ça change la tête. On fait des combats et j'aime bien le respect qu'il y a entre les deux boxeurs en fait. C'est-à-dire que même si on s'en prend plein la tête. Les services en cuisine, je les assimile souvent à la boxe. C'est-à-dire que c'est un genre de match. C'est-à-dire être allé au plus vite, mais être bon, être efficace et pas traîner. Quand on est tonique au fourneau, ça se ressent dans l'assiette. Le service du soir commence à 19h30 et puis, si on a du monde, on travaille jusqu'à minuit. Ce qui me fait vibrer dans ce métier, c'est un, le fait de pouvoir faire le même métier que ma grand-mère paternelle. Il y a une connexion, il y a quelque chose. Et puis, ce qui me plaît, c'est qu'on prépare et ça part tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du client qui est immédiate. On n'attend pas trois jours ou un mois ou trois mois pour avoir des nouvelles du client. La reconnaissance du client, le sourire, le merci, à bientôt, à demain, après-demain. Voilà, ça me plaît. Alors la concurrence à Lyon, il y en a énormément. Lyon, c'est la capitale du restant. Ouais, non, on peut se faire facilement une place si on fait une cuisine honnête et généreuse. À Lyon, on aime bien la luminosité dans l'assiette.